Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présents, d'aimés et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aller voir cette nouvelle lune, la lune des moissons, Harvest Moon, jeudi. Jeudi, c'est la nouvelle lune. C'est un moment d'envoyer nos intentions pour qu'est-ce qu'on veut. Alors, on va aller regarder ça tout de suite. Je vais commencer avec la chanson. Je vais coller dans la section des commentaires pour vous. Messages pour tout le monde, s'il vous plaît. La chanson de la journée. Pour cette nouvelle lune. Wildest dreams, the moody blues. Les rêves les plus fous. Les rêves les plus fous. C'est quelqu'un qui voit ce lien ici, probablement comme quelque chose de très, quelque chose dont on peut juste rêver ici. Quelqu'un qui peut-être rêve à vous. On dirait que c'est quelqu'un qui regrette, qui repense à les temps que vous étiez ensemble, les moments où est-ce que vous étiez ensemble, où est-ce qu'il y avait plus de possibilités. On dirait que cette personne ne voit plus les possibilités. Ne voit plus de possibilités. Ou les possibilités sont très, très loin, là. OK. OK. On va aller chercher une carte de temps. Si vous avez une question concernant quand quelque chose va se passer, pour vous, vous pouvez penser à cette question. Bien oui, je suis allée à l'expo de Banksy. C'était correct. C'était correct. Je m'attendais à plus que ça. Bien, je veux dire, c'était beau, là, les œuvres et tout ça. C'était correct. OK. Donc, on va aller chercher maintenant. Bien, je suis contente d'y avoir été. OK. Alors. Quand? Quand pour vous? Novembre. Ça approche. Donc, novembre. Je vais aller chercher des lettres que je vais coller dans la barre de description. Ça peut appeler des noms, des mots, des initiales, des lieux. OK. O. N. N. H. S. R. B. Et O. Huit lettres que je vais coller dans la barre de description. OK. Je vais aller chercher un message du livre maintenant. Sachez quand il est temps de laisser partir. Euh, non. Pas time to let go. Je pensais, je ne sais pas pourquoi j'ai lu ça comme ça. Je l'ai lu trop vite. OK. Alors, sachez quand il est temps de partir. Oui, c'est ça. Sachez quand il est temps de partir. OK. Message très parlant, hein. OK. Donc, sachez quand il est temps de partir. Bien important. Je vais aller chercher maintenant l'énergie entre vous et la personne à qui vous pensez. J'ai envie d'aller chercher tout de suite des charms. On va aller chercher comment cette personne voit ce lien, vous perçoit. OK. OK. Donc, on a les noms. Daniel. Ça peut être masculin ou féminin. On a Anna. Anna. Ça peut être Annie aussi. Anna. Non, c'est même pas ça. C'est pas Lily. C'est 17-17. Franchement, j'ai lu ça Lily. Parce que j'ai lu ça Lily. Mais c'est pas ça. C'est 17-17. Est-ce que c'est Lily ou 17-17? Ça peut être un ou l'autre. Je l'ai lu Lily. Ça n'a pas de bon sens. Je fais dur un matin. Ah! C'est terminé pour les noms. OK. Donc, on a 12-12. À l'envers, ça ne fait pas de nom. 12-12. 5-5-5. OK. Les mots. OK. On a enfants. Vous pourriez avoir des enfants dans le lien où cette personne peut vous voir. pourrait aimer beaucoup votre esprit jeune. Pas votre immaturité. Je ne dis pas ça. OK. Donc, on a famille. On a la foi. Faith. Family. Il y a beaucoup de F. On a espoir. Hope. Et protected qui est protégé. Il se peut que cette personne s'approche de plus en plus de sa famille. OK. C'est quelqu'un peut-être qui n'avait plus d'espoir pour... On dirait que c'est quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'espoir dans sa vie. OK. Il vous voit comme quelqu'un qui lui a redonné espoir. Il pourrait aussi vous voir comme quelqu'un de très, très protégé. Aussi. Protégé. Vous êtes béni. Vous avez une certaine foi que cette personne... C'est ça qui lui donne l'espoir. C'est que cette personne voit qu'il y a peut-être autre chose. Il pourrait se faire aider aussi, peu importe comment. Il a aussi l'impression d'être protégé par vous. En quelque sorte, peut-être que vous l'avez défendu. Les gens ont dit des choses. Ou il y a peut-être des gens qui ont dit des choses sur vous ou vous ont fait du mal et qu'ils ont été peut-être retirés de votre vie. OK. On a le roi des coupes. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, vraiment. Beaucoup d'émotion pour vous. Et avec le valet des coupes, c'est quelqu'un qui revient pour parler, pour s'excuser, demander pardon. En tout cas, c'est vraiment le roi des coupes et le chevalier des coupes... Pas le chevalier, le valet des coupes. C'est cancer, poisson et scorpion. Et c'est quelqu'un ici qui... Cette personne pourrait être plus jeune que vous. Il se peut aussi que pour certaines personnes, votre père va s'excuser pour quelque chose ou votre patron. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. Donc, peut-être pas le patron, mais peut-être votre père ou il y a quelqu'un qui a besoin de vous parler ou qui veut peut-être devenir ami avec vous ou qui veut commencer une nouvelle relation. On a l'énergie lion. Ici, on a la lune. Et cette personne pourrait beaucoup penser à vous. OK? La nuit, c'est des rêves. Une belle lune qui brille. Ici, on a une hirondelle. Une communication encore. Peut-être voyage ici. Ici. On a une couronne. C'est quelqu'un qui vous voit comme sa reine ou son roi. Lion. Le roi lion. Le roi lion. Royauté. On a un ange. Ici. C'est de vous voir comme une personne très, très bénie. Encore ici. Beaucoup de fois. Angélique. On a une étoile. On vous voit dans... Il pourrait vous voir comme quelqu'un de très connu. OK? Peut-être que vous êtes connu. On a une bague, un anneau, pour indiquer ici ses intentions pour vous. Et on a un diamant. Ici. C'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un de très, très fort. Peut-être que vous avez subi beaucoup et que vous brillez maintenant. OK? Vous avez une certaine... Vous êtes une personne très rare. Oui. Une personne rare. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. Oui. Il y a quelqu'un qui a mentionné que les... Merci pour les lectures professionnelles. Ça fait changement des lectures de l'ex qui revient. Mais moi, les lectures, ça n'a pas rapport nécessairement avec un ex. Tu sais, ça peut être n'importe qui qui revient dans votre vie, avec qui vous avez un conflit. OK? Donc, ce n'est pas nécessairement un ex. C'est souvent des lectures en amour parce que c'est ce que vous voulez. OK? C'est ce que vous voulez le plus. Mais ce n'est pas vraiment un ex qui revient. Ce n'est pas tout le temps la lecture, un ex qui revient. Ça, je peux vous l'assurer. OK? C'est quelqu'un, mais ce n'est pas nécessairement un ex. Parce qu'il y en a qui m'ont écrit et qui m'ont dit, un membre de leur famille est arrivé. C'était ça, la lecture. Ça peut être, ça peut être, c'est les énergies. OK? Donc, on va y aller maintenant avec l'énergie entre vous et la personne à qui vous pensez. L'énergie entre vous et la personne à qui vous pensez. Bon, j'ai mis une tuque parce que bad hair day. Mes cheveux. Parfois, ça arrive. Donnez une chance à cette relation. OK. Donnez-y une chance. Homme, sœur. Oups. Ben, je vous le dis. Homme, sœur. Oui, c'est votre âme, sœur. Amour, non, réciproque. Guérir des blessures familiales ici. OK? Donc, votre vie amoureuse bénéficie lorsque vous pardonnez vos parents. C'est encore le même message. Quelqu'un qui revient et vous qui dit non. C'est pour plusieurs d'entre vous que vous n'êtes vraiment plus là. Vous n'êtes vraiment plus là. OK? Mais pour une raison ou une autre, cette personne est encore dans votre énergie. Et on a un nouvel amour. Pour plusieurs, vous avez quelqu'un d'autre. Vous êtes avec quelqu'un d'autre. Un nouvel amour. Et c'est là que vous avez vraiment, vous avez quelqu'un qui vous, qui prend soin de vous. Il n'y a pas de questionnement. C'est simple. C'est quelqu'un qui vous fait beaucoup d'effet. C'est quelqu'un qui pense à vous. Oups. Excusez. C'était pourquoi donc ça? J'ai mis un timer, mais je ne m'en souviens pas pourquoi. Ça va bien. Yes. Bravo, Sandra. Bravo. C'était pourquoi le timer. OK. On a l'empereur. On a l'empereur. Le pape. Valet des bâtons. Trois découpes. Intéressant. On dirait que c'est quelqu'un qui revient à la communication. Vous avez quelqu'un d'autre. Mais il y a eu, il y a cette énergie de, je ne sais pas si vous aviez un événement familial bientôt. Un événement familial où est-ce que vous allez peut-être voir des gens avec qui vous avez peut-être des différents. Il y a Sagittaire, Léon, Bélier aussi. Je l'ai dit peut-être. As de Pentacle. Donc, c'est quelqu'un qui veut un nouveau début, qui veut vous offrir quelque chose. Je me sens beaucoup plus confiant maintenant par rapport à toi. Je le sais plus que ce que je veux. On a le 2 des Pentacles. Il pourrait y avoir une énergie tierce où cette personne, c'est quelqu'un qui doit faire un choix entre vous et une autre personne. Ou sinon, c'est quelqu'un qui est très, très occupé. Il y a une incertitude ici. On a le 10 des Pentacles. Nouvel Amour, cette nouvelle personne qui entre dans votre vie, c'est la personne que ça vous prend. C'est vraiment tout ce que vous avez souhaité. Vous allez pouvoir prendre la retraite. Prendre votre retraite d'essayer de rencontrer quelqu'un. Vous allez pouvoir... Ça va être vraiment votre... La personne. On a le pendu ici. Il y a cette transformation. Donc, si ce n'est pas en amour pour certaines personnes, comme j'ai expliqué tout à l'heure, OK? Il y a quelqu'un ici dans votre... Quelqu'un qui vient s'excuser ici. OK? Il y a eu des changements. Puis, il pourrait y avoir quand même une bonne discussion. Trois des Pentacles. Il pourrait y avoir vraiment une énergie tierce aussi. OK? Vraiment une énergie tierce. Il y a... On a le 3 des Pentacles avec le 3 des Coupes. Des options. Il y a une bonne transformation chez quelqu'un ici. Vraiment. Il y a quelque chose qui a changé. C'est vraiment en laissant aller le passé, lorsqu'on guérit les situations dans notre passé qui nous ont blessés, que ce soit familial ou autre ici. On a une belle transformation. On a plusieurs options. Et on a vraiment quelque chose de solide qui pourrait rentrer pour vous ici. Le 6 des Pentacles, c'est vraiment... Tout ce que tu veux, là, ça va entrer ici, là. OK? Le valet des bâtons, c'est un message. Un messager. C'est... C'est plutôt passionné, en tout cas, ici. Un nouvel amour. C'est quelqu'un qui vous allez... Qui va vraiment être très amouraché par vous. OK? Bien, on dirait que pour vous, vous avez vraiment besoin de régler certaines choses avant de pouvoir avancer avec cette personne. Encore le 3 des Coupes. Célébration. 8 des Pentacles. Moi, j'ai l'impression que cette personne ici, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a travaillé beaucoup sur lui ou elle, ou qui travaille beaucoup, qui est très occupé à son travail. C'est un workaholic, possiblement, ici. On a le 7 des Bâtons. Donc, encore ici, cette énergie de... Il se peut que vous repoussez cette nouvelle personne, mais on vous le dit, là, c'est vraiment... C'est quelqu'un où est-ce que vous allez vraiment pouvoir vivre quelque chose de très, très beau avec cette personne. Il pourrait y avoir aussi... Cette personne pourrait être dans une autre situation, comme je vous dis, pas mal installée dans cette situation. Et on a le chariot Énergie Cancer. Voilà. Il y a quelqu'un qui est vraiment... Qui quitte une situation ou qui quitte le passé pour avancer. Ça peut être vous ou cette personne, mais c'est quelqu'un qui déménage ou avance. Fait son... Fait terminé, moi, ça ici. Ou c'est terminé les blessures du passé. J'ai réglé ça. Mon passé est réglé. Donc, ça peut être un ou l'autre, mais on va regarder maintenant l'énergie de la personne à qui vous pensez. OK? On va regarder ça. Je vais prendre deux cartes d'ici et deux de mes cartes. L'énergie de cette personne. Réinvention. Donc, on le voit maintenant. L'empereur, c'est quelqu'un qui a grandi. OK? C'est quelqu'un qui a grandi de l'intérieur, qui a plus de confiance. Peut-être quelqu'un qui, maintenant, qui se met au travail. OK? On a nostalgie. On a nostalgie. C'est quelqu'un qui pourrait beaucoup penser à vous au travail. C'est votre âme-sœur. C'est quelqu'un qui pense beaucoup aux beaux moments que vous aviez passés ensemble. Ça, c'est encore comme la chanson Wildest Dreams. On a ici la réponse, c'est non. Donc, il y a eu cette énergie d'amour non réciproque. Mais ce n'est pas amour non réciproque. Donc, c'est plus, même si je t'aime, c'est non. C'est non. Peut-être que vous aviez dit non parce que c'était une situation tierce. Peut-être que vous aviez dit non parce que vous n'aimez pas le traitement de cette personne. OK? Et on a dévouement. C'est quelqu'un qui veut avancer avec vous. C'est vraiment quelqu'un qui veut avancer avec vous. C'est quelqu'un que, peu importe, c'est vous. Si c'est une nouvelle personne, c'est quelqu'un qui va être très, très, très dévoué à vous. Je vous le dis, là. OK. J'ai l'impression que la vieille personne qui entre ici, ce n'est pas quelqu'un que vous voulez recommencer avec. C'est quelqu'un que vous voulez vous défaire de cette personne. Vous voulez vous défaire du passé. J'ai dit que je vais prendre deux cartes des Mystic Moon, deux cartes de mes cartes, puis je n'ai pas fait ça. Je vais prendre deux de mes cartes. Ça, ça va arriver, hein? Ça, vous l'avez remarqué, des fois. J'ai dit, je vais faire quelque chose, puis je l'ai oublié. Ding dong! Guérison. C'est ça. Réinvention, guérison chez cette personne. Et attentionnée. C'est vraiment... Il voit aussi toute l'attention que vous lui avez donnée. Moi, j'ai l'impression que les choses ont changé. L'énergie a changé. Et vous, vous êtes tous dans... Je suis fatiguée. Ça ne me le dit plus. Je suis vraiment fatiguée de tout ça. Je vais prendre mes Banksy. Je vais les clarifier. OK. Tu sais, c'est sûr qu'à l'exposition de Banksy, il y avait ses oeuvres. C'était vraiment beau, là. Mais je trouve qu'il n'y en avait pas beaucoup. C'est ça. Je trouvais... Je les connais presque toutes, là, ses oeuvres. En tout cas, il y en a toujours du nouveau que ça sort. La lune, énergie, poisson. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup la question de... Vous êtes rendu où? Où en êtes-vous rendu avec vos sentiments pour cette personne? S'il y a un certain désespoir chez cette personne? Il y a aussi cette... Je ressens cette fatigue, aussi, chez cette personne. C'est quelqu'un qui est fatigué. On a l'étoile, l'énergie verso, guérison. C'est quelqu'un qui vous voit vraiment comme la personne, OK? La vedette, le rêve réalisé pour cette personne. Il y a cette énergie de rêve. Je pense que je peux réaliser mes rêves. Avec toi. Et cette personne pourrait, comme je vous dis, essayer de revenir. Communication. Le chevalier des épées. C'est quelqu'un qui va arriver rapidement, OK? Vous allez... J'ai l'impression que vous allez mettre un stop tout de suite à cette personne. Et on a les amoureux, énergie, gémeaux, dévouement. En tout cas, votre... Le dénouement, ici, dans les cartes. Je vais vous les montrer. Donc, on a guérir des situations familiales qui vont faire bénéficier votre vie amoureuse. On a le 3 des couples. Célébration amoureuse, ici. Le pendu, qui indique une belle transformation. On s'en va vers un nouveau... Une nouvelle phase. Phase 2. On a le 3 des pentacles. Quelque chose de solide, qui se bâtit. Cancer, on avance. Chariot, chariot, je veux dire. Dévouement. Et les amoureux. Tellement une belle carte. Tu sais, je veux dire, ça, c'est le dénouement. J'ai l'impression que pour plusieurs, c'est vraiment avec une nouvelle personne, OK? Vous avez mis vraiment un stop au passé, OK? Vous ne voulez plus. Peu importe. On dirait que cette personne, son but dans la vie... Le but dans votre vie, excusez, ça a déjà été réglé, OK? Vous en avez bénéficié de... Peut-être que ça vous a aidé à avancer, à grandir, à guérir, à vous aimer davantage. Et vous avez quelqu'un de nouveau. Quelqu'un, ici, qui vous comprend. Quelqu'un un peu, tu sais, un peu spécial comme vous, OK? Deux extraterrestres. OK, je vais aller chercher votre énergie par rapport à cette personne et ce lien. Pour cette nouvelle lune. Je vais aller chercher des messages après. On a renaissance. Vous, il y a vraiment beaucoup de nouveau dans votre énergie. Frustration. Amoureuse. Vous ne voulez plus. C'est fini. Succès. C'est quelqu'un qui vous a appris à lâcher prise, OK? De cette frustration. C'est quelqu'un qui a créé, vraiment, qui vous a aidé à créer cette nouvelle vie, cette nouvelle perception, OK? Cette phase 2 de votre vie. On dirait que cette personne, c'était votre portail. C'est quelqu'un qui s'était votre portail pour tomber en amour avec vous-même, pour vraiment travailler sur votre propre, vos accomplissements, vous, que ce soit au niveau émotionnel ou carrière ou n'importe quoi. Il y a certainement beaucoup de succès pour vous et en amour aussi. Vous tombez, vous êtes ou vous allez tomber amoureuse ou amoureux de quelqu'un d'autre, de quelqu'un vraiment de nouveau, OK? Et c'est pour ça que vous allez dire non à cette autre personne, OK? Mais je vois l'autre personne vraiment arriver ici avec une communication, donc... Mais je pense que c'est... Je pense que ça ne sera pas tant d'accepter ici. Je ne peux plus faire confiance à ce que tu dis. J'ai vraiment l'impression que c'est juste... Vous ne voulez plus de ça parce que vous vous dites... Cette personne m'a tellement menti, m'a tellement manipulé. Je ne peux rien faire avec ça. Je ne peux pas continuer là-dedans. Je ne retournerai pas là-dedans. Il y a quelqu'un de nouveau qui m'offre une relation beaucoup plus saine. Je m'en vais là. OK. De ce que je peux voir ici. Il faut aller chercher des messages de cette personne. Pour vous. De cette personne qui reviendrait possiblement, OK? Là, vous allez dire, oui, mais c'est encore l'ex qui revient. Mais ce n'est pas obligé d'être l'ex. J'ai été malhonnête et je t'ai caché des choses. Et maintenant, c'est quelqu'un qui veut parler. Je réalise combien tu as souffert dans cette connexion. S'il te plaît, pardonne-moi. Je veux un nouveau début. Mais je n'ai pas l'impression que vous allez vouloir. Vous, vous ne faites plus confiance. Je laisse les autres influencer mes décisions importantes. Ils pourraient revenir et vous dire, « Bien, ce n'est pas de ma faute. J'ai entendu ça. Quelqu'un m'a dit ça. Non, non, non. Ce n'est pas de ma faute. On m'a dit de ne pas faire ça. On m'a dit, « T'es mieux de faire ci. » Alors, j'ai fait ça. Pour certaines personnes, c'est ça ici. Cette énergie, c'est un peu immature. Quelqu'un qui se laisse dicter. Il n'y a rien de mal là-dedans de demander des conseils. Mais quand tu n'es pas capable de prendre toi-même le pouvoir de ta vie et que tu laisses tout le monde décider pour toi parce que tu n'es pas assez sécure en toi, ça ne va pas bien. Ce n'est certainement pas une excuse pour des comportements ou des choses qui ont été dites. On ne va pas mettre ça sur la faute des autres. Il se peut que cette personne ne soit pas encore en mesure de prendre responsabilité pour ses gestes du passé. Mais on dirait qu'il y a quand même des choses qu'il voudrait exprimer, qu'il s'excuse. « Je m'excuse. » C'était à cause de « Je m'excuse et j'ai laissé les autres. » Il pourrait dire, ce qu'il faudrait, si c'est le cas, c'est « Je suis désolée d'avoir laissé les autres influencer mes décisions. » « Je prends entièrement responsabilité de ça. » Un peu comme ça, hein. « Ah, ce n'est pas de ma faute. » « Ce n'est pas de ma faute. » « Purification et détoxication. » Il se peut que cette personne se défait aussi de situations toxiques ou des dépendances. OK. « C'est avec amour et respect que nous vous demandons de détoxiquer votre organisme qui est sensible et précieux. Vous n'avez qu'à nous faire signe et nous vous aiderons à trouver des moyens constructifs de surmonter le stress et d'adoucir la peine qui suivra l'abandon de vos anciennes habitudes. » Remettez vos préoccupations et vos inquiétudes entre nos mains et ressentez la grâce qui enveloppe votre nouveau corps purifié de ces déchets toxiques. Il y a vraiment un nouveau cycle ici. C'est comme le pendu, c'est une transformation. Je me défais de ce qui ne me sert plus, que ce soit des personnes, des situations, l'alimentation, n'importe quoi. « Livres ». OK. Donc, votre mission de vie inclut écriture, lecture, rédaction ou vendre des livres spirituels. Peut-être que vous êtes en train de lire ou écrire. Peut-être que vous enseignez aussi plus sur la spiritualité ou des leçons de vie. La philosophie, quelque chose comme ça. Alors, c'est ça les amis. J'espère que cette lecture vous a parlé. S'il vous plaît, laissez un like et un commentaire. J'adore vous lire. Et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501